Contrairement à la presse typographique traditionnelle, la presse numérique ne requiert pas d'éléments intermédiaires de transfert d'images, comme des plaques d'impression. Chaque feuille est imprimée individuellement, directement au départ d'une image électronique. Ce procédé permet à la presse numérique d'imprimer des pages de contenu personnalisées au cours d'un seul tirage, ou bien d'imprimer des tirages très courts, voire même en un seul exemplaire dans des délais extrêmement brefs. Il existe différentes technologies d'impression numérique. Nous allons vous présenter les deux plus courantes. La presse laser à feuilles et la rotative jet d'encre haute vitesse. L'opérateur nettoie et calibre la presse au début de chaque changement d'équipe. Une fois que la presse est correctement calibrée, le moindre ajustement apporté à la qualité d'impression des travaux des clients se fera essentiellement dans l'iconographie numérique et non sur la presse. Une file d'attente de travaux arrive du studio de création sous forme de fichiers PDF. Ils sont corrigés et prêts à être imprimés. L'opérateur RIP ses fichiers, c'est-à-dire prend l'information numérique qui décrit l'apparence du fichier et le traduit en une image composée de points individuels, de différentes couleurs. La presse utilise un toner plutôt que de l'encre dans les quatre couleurs primaires cyan, magenta, jaune et noir. Il s'agit d'une poudre si fine qu'elle paraît liquide au premier regard. Au centre de chaque unité d'impression se trouve un tambour en métal finement poli. Un laser écrit l'image pour chaque couleur, formant une image électrostatique sur la surface du tambour. Ces minuscules points de charge électrostatiques polarisent le toner de chaque couleur et le transposent sur la surface du tambour. Lorsque le papier entre en contact avec le tambour, le toner adhère au papier et chaque couleur est déposée tour à tour. L'image est à présent complète, mais comme le toner n'est pas encore fixé, un four fusionne ce toner, le fixant ainsi à la surface du papier. Lorsqu'un côté de la feuille est imprimé, il est immédiatement retourné et réintroduit dans les unités d'impression en vue d'imprimer le verso. Chaque magasin de papier peut être rempli de différentes qualités de papier et un travail d'impression peut être programmé avec des grammages ou des surfaces de papier différents sur des pages individuelles. Cette rotative à jet d'encre couleur peut créer un contenu imprimé 100% variable à une vitesse de plus de 100 mètres par minute quand elle tourne à pleine vitesse. La rotative se compose de quatre parties principales. Un dérouleur pour alimenter la presse en papier, la presse elle-même contenant les moteurs d'impression et les fours, une station de contrôle du calibrage et, au choix, soit une sortie en bobine, soit une ligne de finition. L'opérateur de la rotative charge une nouvelle bobine de papier et la raccorde à la bande existante pour l'introduire dans la presse. L'opérateur effectue ensuite un test de calibrage pour aligner la bande, règle la tension et calibre la densité de la couleur de l'impression. Une fois cette opération terminée, plus aucun ajustement ne sera requis durant le tirage. Parce que chaque page imprimée peut être différente, les travaux sont transmis à la presse par un puissant serveur d'impression qui ripe les fichiers pendant le tirage. L'arche semi-circulaire de la presse contient deux moteurs d'impression, un pour chaque côté du papier. L'imprimantagé d'encre bombarde des micro-gouttelettes d'encre à grande vitesse sur la surface du papier lorsque celui-ci passe sous les têtes d'impression. Chaque tête d'impression utilise de multiples G pour chaque pixel, à une résolution de 1200 dpi. Une rangée de 5 têtes d'impression qui se chevauchent couvre toute la laisse de la bande de papier. Le nombre de têtes est fonction de la largeur de la presse. Pour obtenir la meilleure saturation de couleur de l'image imprimée, il existe 6 rangées de têtes d'impression. Selon le type de papier, il se peut qu'un primeur soit appliqué au préalable sur les parties imprimées, afin d'obtenir une meilleure qualité d'image. puis, 2 rangées de têtes d'impression d'encre noire permettent d'obtenir des noirs de très haute densité. Le cyan et le magenta sont imprimés ensemble, à nouveau deux fois pour optimiser les densités, puis vient le jaune, comme en général pour une presse offset. avec un tel niveau de résolution, les encres doivent être très pures. Chacune d'elles est mise en circulation dans un flux continu entre les têtes d'impression et le réservoir de stockage par une série de pompes. Au début du tirage, la bande atteint sa vitesse de croisière et les têtes d'impression se positionnent à leur distance fonctionnelle près de la surface du papier. Pour que la bande de papier soit parfaitement alignée, la tension de bande est régulée avant l'entrée dans le premier moteur d'impression. L'encre appliquée sur le premier côté du papier est séchée dans un four de deux mètres de hauteur. La tension de bande est de nouveau régulée avant l'entrée dans le deuxième moteur d'impression. Et un second four sèche l'encre appliquée de l'autre côté de la bande. La bande de papier imprimé quitte la presse en passant par une unité, équipée de caméras à lumière filtrant les couleurs pour analyser l'alignement de l'impression entre recto et verso, ainsi que la synchronisation et la calibration des têtes d'impression. Les carrés de couleur jaune sur la barre de contrôle qualité signalent à l'opérateur tout problème de jet pouvant affecter la qualité de l'impression. À son entrée dans la presse, le papier a un taux d'humidité absolu d'environ 5%. Mais après son double passage dans les fours, il est inférieur à 3%. Pour certaines applications, un réhumidificateur installé en sortie de presse permet de remettre le papier à son niveau d'humidité absolu initial, avant le passage en ligne de finition ou le rembobinage. Les presses laser et à jet d'encre numérique ont beaucoup évolué depuis leurs débuts informatiques pour devenir des technologies plus matures qui offrent aux imprimeurs toute la polyvalence, la rapidité et les possibilités de personnalisation tout en complétant les traditionnelles presses lithographiques offset.